Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube ce mercredi 21 février 2024, 10h45, heure du Québec. Une nouvelle étude s'est rapportée par The Telegraph. Nous autres, on s'en doutait un petit peu, là. Ça va être vraiment une révélation. Les cerveaux des hommes et des femmes fonctionnent différemment, découvrent des scientifiques, pour la première fois. Alors, dans cet univers où on remet en question, en Occident, nos genres, parce que tu as ce mouvement-là qui a été lancé, puis c'est bien correct, moi je suis complètement ouvert. Moi, je suis complètement ouvert au fait que chacun peut vivre sa vie comme il veut. Mais dans, comment dire, dans la réalité biologique, on ne peut pas s'en sortir. Un homme et une femme sont différents, bâtis différemment. Es-tu né dans un corps de femme ou d'homme, mais après ça, tu peux vivre ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. On n'en demeure pas moins que tu demeures, si tu es un homme, un homme, à la naissance, puis une femme, une femme, aussi à la naissance, jusqu'à la fin de tes jours. Peu importe ce que tu feras comme transformation, changement, tu ne transformes pas la base puis le fond de tout ça. Donc là, on vient de découvrir que si on savait que physiquement, on n'est pas pareil, l'ossature, la musculation, la force, et là maintenant, c'est le cerveau des hommes et des femmes qui fonctionnent différemment, c'est tout à fait logique. Et on a montré pour la première fois des scientifiques dans le cadre d'une découverte qui montre que le sexe compte réellement dans la façon dont les gens pensent et se comportent. La question est de savoir si les cerveaux masculins et féminins sont distincts. Et c'est sûr que c'est très controversé comme question, certains universitaires affirmant que c'est la société plutôt que la biologie qui façonne la divergence. Il n'y a jamais eu de preuve définitive d'une différence d'activité dans le cerveau des hommes et des femmes, mais l'Université de Stanford a montré qu'il est possible de distinguer les sexes en fonction de l'activité dans les zones sensibles. Ils incluent le réseau en mode par défaut, une zone du cerveau considérée comme le centre neurologique du soi, et qui est important dans l'introspection et la récupération de souvenirs personnels. Le système limbique est également impliqué, qui aide à réguler les émotions, la mémoire, et gère l'assimilation sexuelle. Ainsi que le striatum, qui est important dans la formation des habitudes et des récompenses. Les experts ont déclaré que la différence cérébrale pourrait influencer la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent, comment ils interagissent avec les autres et comment ils se souviennent de leur expérience passée. Je veux une parenthèse ici, dans le monde actuel de l'Occident, tous ces groupes, ces mouvements, qu'on peut qualifier de gauchistes, wokistes, saluent la différence, veulent que tu sois différent, veulent que tout le monde soit différent, mais on ne veut pas qu'il y ait une différence entre les hommes. biologiquement ou cérébralement. C'est quand même assez paradoxal. Donc, Les experts ont déclaré que les différences cérébrales pourraient influencer la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent, comme ils interagissent avec les autres et comment ils se souviennent de leur expérience passée. Le Dr Vinod Menon, professeur de psychiatrie et de sciences et du comportement à Stanford, a déclaré qu'il s'agit d'une preuve très solide que le sexe est un déterminant solide de l'organisation du cerveau humain. Nos résultats suggèrent que les différences dans les schémas d'activité cérébrale, dans ces régions cérébrales clés, contribuent aux variations du fonctionnement cognitif selon le sexe. Cependant, il a ajouté que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les implications de ce résultat. Il est bien connu que les chromosomes masculins et féminins libèrent des hormones spécifiques au sexe dans le cerveau, en particulier au début du développement, à la puberté et au cours du vieillissement. Il existe également des différences marquées dans la manière dont les femmes et les hommes se comportent dans le monde réel. Les femmes ont tendance à être en moyenne meilleure en compréhension, écriture et d'autres trucs comme avoir une bonne mémoire à long terme. À l'inverse, les hommes semblent avoir une conscience visuelle et spatiale plus forte et une meilleure mémoire de travail. Pourtant, les scientifiques ont eu du mal à repérer ces différences dans l'activité neuronale. Les structures cérébrales étant identiques chez les hommes et les femmes. Pour la recherche, l'équipe a utilisé l'intelligence artificielle explicable, un type d'apprentissage informatique capable de passer au crible de grandes quantités de données pour expliquer pourquoi un effet se produit. Donc, vraiment fascinant, je vous laisse ça, mais dans un monde où on veut que tout le monde soit différent, on salue la différence, on a de la difficulté à accepter cette différence-là. Enfin, peu importe, je vous laisse ça dans la boîte de description, je trouvais que c'est un beau petit clin d'œil à ce qui se passe en ce moment. Les cerveaux des hommes et des femmes fonctionnent différemment. Découvre des scientifiques pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501